salut bienvenue sur automobile propre on va découvrir pour la première fois un swap de batterie un échange de batterie sur un nio es8 le suv chinois donc là voyez c'est la première station de swap de batterie d'europe et donc le monsieur est rentré ici avec son es8 et là on va assister au swap on va voir comment ça se passe au même time ah ouais carrément il soulève la voiture voyez qu'à des suspensions pneumatiques donc au moment où j'ai commencé à filmer le technicien appuyé sur le bouton donc on est déjà à 2 minutes 27 là il va déposer la batterie pour ensuite les changer donc on est sur une batterie de 100 kilowattheures donc là il a rangé l'ancienne batterie clac au même et battre you have you say inside certain batteries ok allez hop il ouvre il va nous mettre la nouvelle batterie là hop il soulève la voiture regardez c'est impressionnant clac une énorme batterie comme ça intégré dans le plancher alors il faut une visserie spécifique on l'a vu dans la vidéo dans la concession nio ils ont développé un système de visserie très ingénieux pour bien sécuriser la batterie qu'elle soit bien accrochée voilà c'est bon la 4 minutes 23 j'ai beaucoup aimé la voiture j'ai eu un Tesla Model X pendant 5 ans et j'ai acheté cette voiture en septembre ou octobre et depuis le temps il n'y a pas de problème c'est très bon c'est vraiment bon comparé à Tesla c'est beaucoup mieux et le confort semble être très bon oui c'est une bonne qualité quelle critique tu peux faire en comparé à Tesla ? il n'y a pas de problème pour le moment j'ai déjà conduit 20 000 km oui et j'ai pas de problème donc je ne peux pas trouver des minuses pour le moment c'est la moitié du prix de la Tesla aussi quand tu le aches à nouveau j'ai vendu mon Tesla 5 ans et pour le argent que j'ai acheté, j'ai acheté cette nouvelle ok c'est pas de problème c'est financément expliqué pour le faire tu peux acheter la voiture avec la batterie et puis tu devrais payer 200 000 NK plus ou tu ne devrais pas acheter la batterie et tu peux acheter 2 000 NK par mois ah ok c'est une rente de la batterie comme Zoé, la première génération de Zoé, Renault exactement et toi, tu as acheté la batterie ? je achète la batterie oui, j'ai acheté 2 000 NK par mois je peux toujours acheter la voiture mais c'est mieux pour moi de acheter la voiture car je paye 2 000 NK par mois et j'ai acheté la batterie et j'ai acheté la batterie et j'ai acheté la batterie et 6 NK par mois oui, c'est assez pour moi et je vais beaucoup donc je vais faire 50 000 NK par mois 20 000 NK par mois et 6 NK par mois et quel est la vitesse de la vitesse 120 NK par mois de l'analyse c'est le plusz 120 NK par mois c'est ce que j'enlive mais pour un peu plus court. C'est ce que j'ai remarqué. Merci beaucoup, M. Thomas. Merci. On en a un autre qui arrive. On va voir la procédure. Donc il se met d'abord là. Le parking est automatique ? Oui, tout va automatiquement. Donc le voiture va juste conduire par lui-même. Comme vous pouvez filmer le rouleau. Oui. Tout que vous voyez là ? Oui, je peux le voir. Tout va automatiquement parce que le sens. OK. C'est un monde scénario que nous vivons dans. Tout va automatiquement. C'est impressionnant. C'est incroyable. La voiture, elle se gare toute seule. Et vous voyez qu'on peut même rentrer avec un coffre de toit. Donc là, il a mis ses surfs. Je ne savais pas qu'on pouvait faire du surf en Norvège. Du windsurf, oui, mais du surf, je ne savais pas. Et voilà, ça y est, il est garé. Alors pour l'instant, vous voyez, la station est ouverte de 7h à 22h. Mais l'idée, c'est que d'ici un mois ou deux mois, la station soit totalement autonome. Il n'y aura plus besoin de techniciens. Voilà, j'espère que cette petite vidéo prise sur le vif vous a plu. En tout cas, c'est quand même assez impressionnant à voir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le nous en commentaire. Je n'ai plus qu'à vous dire, abonnez-vous à Automobiles Propres. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Ciao. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous